Hey hey hey, coucou mes petits queues et bienvenue pour cet nouvel épisode du Decades Challenge ! Aujourd'hui nous commençons officiellement la toute dernière décennie du challenge puisque Matisse est devenu enfant dans l'ancien, dans le dernier épisode pardon, et donc avec lui il a emmené les années 2010. Donc je vais vous lire les règles des années 2010 mais comme vous vous doutez il n'y a plus grand chose à raconter. Alors le mariage homosexuel est légal et ça c'est une très bonne chose, les emplois sont permis pour tous ça aussi c'est une très bonne chose, la tablette numérique est autorisée mais bah c'est cool dis donc, stands de nourriture débloqués et les karaokés. Alors les karaokés on est d'accord que j'ai déjà utilisé le karaoké sur un autre épisode où c'était même Hélène qui avait chanté avec Daichi donc bon on dira en fait que dans la vraie vie les karaokés sont apparus largement avant 2010 mais je comprends qu'il faut débloquer des choses. La radio tube de l'été fait son apparition. Très bien voilà c'est tout pour l'instant les règles donc de 2010 sont déjà 10 parce que maintenant à l'heure actuelle et bien nous avons quasiment tout débloqué dans le challenge mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment ce challenge dont moi en premier temps évidemment et bien je vais continuer ce challenge sur au moins une ou deux décennies encore donc voir du coup les enfants devenir adolescents et jeunes adultes puisque il y a des choses dans le jeu que j'ai envie de développer des choses qui concernent des choses qu'on n'a toujours pas nous actuellement dans la vie donc pourquoi pas les développer derrière en 2020 et en 2030 sinon la maison a eu un re-looking. d'ailleurs je vois que j'ai oublié d'enlever une petite guirlande ici c'est pas très très grave et puis des flocons par là mais c'est pas grave et je vais vous faire la petite visite. Alors les pièces sont pas forcément beaucoup bougés hein les murs sont toujours au même endroit ou presque quelques-uns sont partis mais c'est surtout la déco et le fonctionnement. Tadam donc nous voilà dans l'entrée qui a légèrement changé vous verrez tout à son fur et à mesure des choses on a notre mother d'homme qui descend donc elle a légèrement changé à nouveau tapis tout ça mais ça c'est pas très très intéressant on va aller ici l'anciennement le salon anciennement le salon vous me direz bah oui que vous pouvez le voir et bien il n'y a plus de canapé il ya quelques fauteuils par ci par là j'ai voulu changer en fait et du coup ça le salon a déménagé d'endroits vous allez me dire mais oh bon sang bonsoir vous allez voir vous allez voir bon il y a toujours du coup le piano tout ça c'est un peu devenu une salle un peu et bien d'art de musique de détente on a tellement de place dans cette maison qu'on s'est permis de faire ça il y à nos petits jumeaux qui sont très très calmes donc j'en profite voilà il n'y a pas il n'y a pas trop trop de choses avec cette salle je savais pas trop quoi en faire puis finalement j'ai commencé à mettre alors bien sûr vous voyez des nouveaux mobiliers qui viennent avec le dernier kit d'objets tiny living un mini maison et voilà c'est un peu une salle pour s'amuser en fait dans la pièce ici c'est la pièce des bons bains je n'ai pas changé grand chose voire quasiment rien du tout par contre ici nous avons changé des choses la cuisine est ce que vous la reconnaissez oh mais dis donc elle est bien ouverte oh pardon excusez moi il ya un majordone dans plein dans votre tête à une bien ouverture sur la salle à manger donc déjà on peut admirer que la cuisine c'est modernisé n'est plus rouge maintenant les plus dans les tons complètement blancs et il y a un îlot central à ça c'est pas mal c'est pour manger tous les matins ou pour un peu cuisiner un monsieur et ça donne une ouverture sur ben vous savez c'était la salle à manger et c'est une salle à manger salon maintenant j'ai voulu vraiment changer et réunir ces deux espaces en même temps puis voilà ça fait un peu de nouveauté il y a toujours les tableaux avec nos ancêtres je n'ai toujours pas mis giselle mais ça viendra en fait c'est vrai je devais le faire avant de commencer l'épisode mais zut donc nous avons un nouvel ensemble de tables et de chaises pour la salle à manger dans les tons blancs gris noir et un coin salon tout mignon dans les tons blancs noir et violet mauve c'est un peu ma couleur favorite et il y a quelques petits changements bien sûr on voit l'hélène avec esther tout ça il ya quelques petits changements notamment par exemple dans cette salle d'eau la baignoire est partie à dieu la baignoire elle s'est modernisée le cartage a été changé les toilettes par contre tout ça n'ont pas changé j'ai juste mis une douche voilà dans la cuisine on a toujours la porte qui mène à la salle d'eau et ça peut un petit peu changé ici j'ai mis tout de suite le toilette avec le lavabo tout de suite à l'attrait enfin la porte quoi est caché par le paravent nous avons toujours la douche mais j'ai rajouté une baignoire spa quand même pour avoir la petite baignoire déjà parce que les bambins sont tourés de chaussée donc j'ai quand même voulu garder une salle une baignoire à ce temps à cet étage et puis pour se détendre aussi pourquoi pas et puis les carreaux sont nouveaux aussi le carrelage a été refait à l'étage de la maison aussi ça a changé on va les visiter tout ça après il n'y a pas tout entièrement mais j'ai quand même changé des petites choses là sur le sur le palier on a une petite plante un petit pouf on va rentrer dans la chambre où voilà où c'était la chambre en fait de esther et alexander mais ça a été changé les couleurs ont changé un peu le lit a changé un petit peu c'est alexander qui dort dans un mais parce que je sais pas j'ai un bug avec leur lit dans leur nouvelle chambre parce qu'ils ont déménagé de chambre la deuxième chambre qui change c'est donc l'ancienne chambre d'esther et il fut un temps la chambre parentale les redevenus la chambre parentale puisqu'elle est devenu la chambre de esther alexander voilà bon bah c'est tout simple c'est des meubles un peu plus moderne c'est une petite esther qui a été relook et ils ont été relook et bien sûr vous allez voir ça plus tard et elle est tout de bleu vêtue la salle de bain qui est attenante a aussi fait peau neuve regardez moi ça cette modernité bon c'est un peu vidéo finale mais c'est très moderne ça a été refait en plus elle n'était pas exploité donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la ré exploite autre chose qui a été refait c'est la chambre d'élan et lionel que voici ça a été repeint ça a été voilà c'est toujours dans les tons un peu bleu vert c'est très joli et ça ira très bien pour un adolescent quand les un des enfants sera adolescent qui viendra ici puis les deux salles de bain que nous avons ici on va commencer par celle ci qui a changé à à j'ai oublié de changer le carreau ici c'est pas grave au la pire tout déconne avec le zoom oui ça a changé donc nous avons toujours la baignoire le lavabo on a le toilette qui est devenu ici alors qu'on a rajouté une douche comme ça on a baignoire douche dans cette salle d'eau c'est très bien et dans la deuxième salle d'eau eh bien juste les carreaux ont changé voilà le miroir aussi mais le reste reste pareil et dernière chambre à avoir aussi été changé c'est celle de petit matisse donc on va aller la voir tout de suite ah il s'est levé le petit matisse donc vous pourrez pas encore le voir donc ça c'est sa chambre c'était anciennement celle de laura bon bah elle a été un peu changé au niveau des couleurs c'est un peu plus garçon c'est vert kaki un peu blanc orange bleu et un peu de bleu aussi fin bon c'est un peu tout quoi voilà pour la visite de la maison ah là là et qu'est ce qu'un épisode du décaise sans un bébé qui pleure et qui me casse la tête et bien voilà à vous comme ça vous voyez le petit matisse c'est sans relooking quand je serai adulte trouve une tenue ninja voilà on s'en fiche oh là là ça commence ça commence c'est le délire voilà tu vas pouvoir t'occuper de ambre s'il te plaît mon petit alexander alexander a été un petit peu relook et légèrement et il a une nouvelle coupe de cheveux d'accord tout va bien c'est complètement buggé ah ah ils sont en train de pop et mon dieu nous avons un troisième rouquin gaspard et roux alors que ambre et bien et blondinette aux yeux bleus mon dieu les yeux bleus ils ont un et par contre ben gaspard nous savons pas encore puisque il a des super lunettes de soleil gaspard sera alors que c'est c'est en mon cas en premier quand même elle est un deux trois il sera indépendant yes quel bonheur et on sera un deux trois angélique oh bah dis donc ça va me changer encore des yeux bleus mon petit il a les yeux mais il a les yeux de qui en tout cas voilà nous aurons une grande famille de roux et une petite blondinette pour changer quoi ambre ombre est blonde voilà comme ça maman oh c'est magnifique il ya du il ya du prout prout ans alexander qui a fait des haricots saucisses pour que les gamins puissent péter un papa et c'est étroit de ses enfants et voilà quoi ressemble la petite ambrinette toute mignonne blonde aux yeux bleus et le petit gaspard et bien lui il a les yeux qui sont bas je sais pas ils sont très joliens mais c'est pas les yeux de son père ni les yeux de sa mère mais en même temps c'est un peu le gamin qui a paupé de nulle part donc lui doit venir vraiment des cigognes ou ou de la sainte mère marie jésus joseph voilà et voilà quoi va ressembler le petit gaspard il a une nouvelle coupe de cheveux de mini maison on dirait un vrai petit mec il est trop choupi et voilà à quoi ressemble la petite ambre maintenant qu'elle a été relookée pas dit donc esther me fait penser que je manque à tous mes devoirs puisque j'ai oublié de vous présenter la cave la re nouveau de la cave voici la cave oh c'est étonnant dit donc nous avons et bien du coup la cave on pourra accueillir des gens pour dormir si on n'a pas encore beau si on n'a pas cette place nous aurons le petit lit qui se plie qui s'est déplié qui peut vous tuer mais pourquoi pas et puis ça c'est bien je trouve que dans la cave c'est plutôt pas mal la cave est devenue c'est pas vraiment un endroit un peu un peu cringe un peu dégueulasse c'est vraiment un endroit vachement sympa oui le petit canapé qui est là c'est vachement plus propre le sol a été refait les murs ont été refaits il y a un petit théâtre pour les enfants il y a une salle d'eau avec baignoire douche ici un pourquoi vous allez me dire mais pourquoi il y a autant de choses pourquoi pas j'ai envie de dire aussi là il ya quelques petites choses qui traînent encore bas de tous ces siècles passés déjà dans cette maison il y a la buanderie qui est maintenant fermée avec tout ce qu'il faut à l'intérieur ça c'est pour le majeur d'homme c'est pas vraiment pour nous et ici nous avons une salle de sport c'est pour ça qu'il ya une baignoire douche parce que après le sport on se douche ou alors on prend son bain tranquillement pour bien se détendre et c'est détendre les muscles voilà pour la visite de la maison je pense que c'est très bien et là haut et bien nous avons un portrait de belle hélène donc je vais laisser moi je vous le dis ça pète sec bon ben on n'a même pas le temps de le faire et un bambin qu'il faut en faire avec va finalement 3 puisque nous aurons les jumeaux qui ont grandi et la petite emma voilà donc au moins un gaspard il va tout seul sur le pot lui un vu qu'il est indépendant donc ça c'est quelque chose de très très bien donc on apprend à ambre tout de suite même si elle a pas trop besoin mais quoi que bientôt et puis la petite emma on fera en s'en occupera après alors que mathis lui est attelé à faire ses devoirs c'est un bon petit chou alexander lui joue aux jeux vidéo pour son travail parce qu'il doit le faire le pauvre et puis esther esther a doit écrire une chanson ou un sketch donc je pense que va falloir qu'on s'y mette aussi à ça esther tu vas peut-être et bien comédie j'ai continué à créer un sketch puisque tu dois pourtant travail à mon dieu j'aime trop c'est n'est pas vrai vous peine que je sois vulgaire je vous le dis ma tête terre à l'a fini ah c'est bien bichette alors tu peux jouer rapidement et puis après tu pourras retourner t'occuper de tes gosses non mais si les deux là ils se mettent à chialer en même temps comment voulez vous que je m'en sorte moi non mais et non non il ya d'autres choses à faire que de foudre le bon elle va jouer à la poupée toi aussi va jouer à la poupée ça suffit à puis ça pète et sa prout et sa chie or vive les gosses un dites moi non mais dit toi là tu arrêtes de faire des crises un non non toi tu es tu veux faire quoi avec la gamine tu vas lui donner à bouffer on va la calme est ce qu'elle a faim et qu'elle est fatiguée ça va esther pas trop dur la vie eux quoi et va mais je l'ai même pas vu rentrer bon bah eva est là retient toi aussi tu vas venir t'entraîner au yoga ma petite esther tu en aura bien besoin comme moi d'ailleurs ok bah eva est venue à la maison c'est vrai que je pense que je vais donner les clés la semaine dernière dans les autres la semaine dernière mais je m'attendais pas à ce qu'elle vienne en fait bon bah voilà au moins fait son sport elle a bien raison oh je suis tu pas mignon elle est une gosse qui dort un autre qui mange elle ah bah voilà super elle a pas fini son assiette toute façon donc mon petit gaspard va falloir tu bouges tenter tes fesses de là alors mathis je t'aime bien va manger et va dormir voilà comme ça tu me cassais pas les pieds tu vas pas ouvrir le lit je voudrais pas que tu meurs mais la petite emma venir ici et puis papa il va l'aborder un lit en histoire de pour endormir emma et puis tout va bien se passer et quoi on a déjà ah oui et puis nez j'avais pas vu leur moi c'est l'hélène qui est là ma belle hélène elle est revenue à ça y est on va lui demander de devenir à la maison va la ressusciter j'aimerais bien je serais peut-être j'ai du coup de faire et bien et et ben un troisième lit parce que là ça va pas ça va pas rentrer oh je suis pas trop mignon qui lit une histoire à sa fille elle est un petit bisou à ton fils pour sa bonne nuit en espérant qu'aucun des trois ne se réveille puisque j'ai rajouté un petit à c'est enfin le calme sur dans la maison là tout le monde dort même les abeilles qu'on a tendance à oublier allez ça va être les cours de matisse cet idiot s'est relevé en pleine nuit on sait pas pourquoi parce qu'avec un lit double ya pas de monstres alors un tu me cassé pied donc on va le laisser un peu dormir et puis il est bien donc il pourra aller à l'école avec toutes ses barres quand même plutôt remontées allez petit matisse c'est ton premier jour d'école donc bon courage à toi et puis bas à telle heure et voilà ttr qui est debout avec un nouveau look une nouvelle vie et alexander va au boulot voilà confiant inspiré allez travaille bien revient avec une promotion ce serait cool j'avais pas tilté mais elle est pile dans les couleurs de la salle à manger du salon avec son eau violet son pantalon noir t'es très d'être parfaite ma petite esther t'es parfaite propriété intellectuelle en cherchant une image qui pourrait servir de pièce maîtresse à son blog alexander trouve la photo parfaite sur instagram dans des autorisations de l'utiliser utiliser sans toujours l'autorisation quand même l'artiste adore le blog d'alexander et l'autorise volontiers utiliser la photo pour du moment que son nom soit mentionné gain de performance moyen et c'est une très bonne nouvelle mais c'est trop mignon ça petit moment mère-fille j'ai tellement hâte de voir à quoi vont ressembler plus grands les enfants à lala puis des petits rouquins quoi ça fait plaisir et ici ça s'amuse on a ambre qui joue à la poupée pendant que gaspard est en train de roupiller ah bah maintenant elle pleure ah oui mais tu vas travailler à la maison aux corbichettes et qu'est ce qui se passe bataille de nourriture matisse a commencé une bagarre de bagarre de nourriture à la cafetaria bah voyons et beaucoup d'élèves ont suivi son exemple nous sommes encore en train de tout nettoyer ah il devrait aider à tout nettoyer exactement voilà allez ça va être portion de prout pour tout le monde tu dois faire quoi toi boulot j'ai même pas regardé faire la critique d'une représentation dans les quartiers des arts et améliorer sa compétence peinture très bien matéter regardez-moi mes triplés mais faut tripler il y en a deux qui sont venus d'un en même temps mais c'est des faux jumeaux et voilà mais c'est mes pampins triplés quoi mon dieu ah heureusement que c'est la dernière génération avec je voudrais pas en faire beaucoup il est en trop chou gaspard il a une bouille et sa couleur d'yeux qui est pas du tout comme les autres comme ses frères et soeurs ben je trouve vraiment trop choupiné quoi ça va le majordome là c'est pas trop dur le boulot 1 il ya plein d'assiettes vous qui sont en train de de s'en tient le moisie mais c'est pas grave allez il est l'heure de coucher les gosses elle va avoir faim aussi tu vas trouver à manger ma biche aïa à manger alors c'est quoi qu'elle nous a fait l'autre la tempura aux légumes bat tu vas me prendre une portion tu vas rien danser du tout le petit gaspard huilé au popo très bien et bien après maman elle ira lui lire une histoire tu vas venir déjà là maman mais alexandre mais pourquoi tu vas lire une histoire là bas il faut l'endormir la gamine et qu'est ce que tu fous mais j'ai dû me casser pieds bon sang et puis laisse là j'ai dit occupé de ton fils pas ta fille c'est pas vrai mais non mais ils sont tous buggés c'est sims mais non mais alors lui lui il a pas de complexe tout va bien dans la baignoire regardez mais c'est ce qu'ils font la plupart du temps s'ils restent buggés comme ça obsédés par leurs bambins mais mais qu'est ce que tu fous là toi dormir mais t'es con quoi mais pourquoi t'as pas mangé non plus bordel c'est quoi tu vas manger un tétant pour à de légumes à la dala noix tir à pisser tu connais pas et je pense qu'il ya sa bug de ouf encore et tu es tu vas au lit je sais pas moi tu peux tu sais pas réclamer et à traiter des droits et ben à matisse voyons bon sang de bonsoir là oh gigi tout va il ya plus rien qui va dans cette maison gigi ok je pense que le lit est vraiment mais what mais non mais gigi gigi qui sort de sa tombe pour nous jouer du violon ça faisait tellement longtemps à la vache c'est super il devait faire crac crac là et je sais pas ils veulent pas ils veulent pas aller dans ce lit ici donc ils sont allés dans le lit et bien ici voilà bon du moment que ça fonctionne moi je sais plus je ne sais plus mon matisse est en tête à tête avec d'aïchis 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 qui boue un coup un bas tranquille à la retraite il l'a pris il ya un moment maintenant il n'est plus à notre service pourtant tu étais le meilleur majeure d'op qu'on n'ait jamais connu à regarder les amants maudits d'aïchis et gigi qui se retrouvent dans la mort d'aïchis tu étais amoureux d'elle vas-y dit nous tout parce que le jour où elle est décédée était état ça n'allait plus pour toi dis nous tout en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter sur gigi le fantôme de gigi qui joue du violon que ça faisait très longtemps ah eh ben non bah c'est fini allez je vais vous laisser je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite du décal challenge sur ma chaîne allez ciao